Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil le mardi 11 avril 2023. Il est 19 ans. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci. 1.1. Consentation du quorum et ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. Marc-Antoine? Oui. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Point 3. Adoption du procès verbal 3.1. Marc-Antoine? Oui. Alors, je propose d'adopter le procès verbal de la séance du 27 mars 2023, comme il a été déposé. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4. Administration générale. 4.1. Adoption de règlement. Isabelle, explication, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est le règlement numéro… En fait, c'est le règlement modifiant le règlement 1467-2019 déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou aux employés d'autoriser des dépenses ou d'octroyer des contrats afin d'ajouter un poste à la liste des délégations. Donc, c'est… En fait, ce règlement-là, on vient amender le règlement sur les délégations afin d'ajouter un peu le poste de directeur adjoint du service de sport, loisirs et vie communautaire. C'est ça. Merci. 4.1. Adoption de règlement. Marc-Antoine? Oui. Alors, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenu le 27 mars 2023, attendu que le projet de règlement numéro APR 315-2023 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures privées à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, Je propose que ce conseil adopte le règlement numéro 1616-2023, modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou aux employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'ajouter un poste à la liste des délégations. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2 octroie d'un contrat. Martin? Oui. Ça concerne l'octroie d'un contrat de gré à gré 25 000 $ et moins pour l'allocation de photocopieurs, attendu que le contrat de photocopieurs de plusieurs services ont été rendus à échéance et que de nouveaux contrats doivent être signés, attendu que la Ville est achuditie à la charte de la langue française et que Conica Monolita respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises, attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires jeudiques, en date du 24 mars 2023, se propose d'actroyer le contrat à Conica Monolita pour l'allocation de plusieurs photocopieurs en totalisant une dépense totale de 17 374,68 $ plus taxes. Les contrats sont composés de la résolution ainsi que des offres de prix. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire de location de photocopieurs, objet 517, des services techniques, des services des loisirs et services de la culture et du poste budgétaire 02-190-01-516 pour l'administration, le tout en proportion de chaque contrat. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Dolbeck, maire et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou, en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer les contrats à intervenir. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.3, octroie d'un contrat gris-agri, Martin. Excuse-moi, je t'arrête. OK. Alors, oui, de 25 000 à 121 200 pour le renouvellement d'un contrat de service avec IT Class Solutions, attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes, attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant à un appel d'offres public 121 200 $ peut être octroyé de gris à gris, attendu que ce contrat fait partie des exceptions prévues à l'article 513.3 de la loi sur les cités et villes, attendu que IT Cloud Solutions n'a pas encore démontré qu'elle respectait les exigences de la charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises, attendu que le nom de cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu la facture numéro 107 96 58 soumise par IT Cloud Solutions en date du 27 mars 2023. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 6 avril 2023, je propose d'octoyer le contrat de renouvellement pour les services d'IT Cloud Solutions, sauvegarde des données antivirus et licence Office 365 pour la période du 26 mars 2023 au 25 mars 2024. Le contrat est composé de la résolution et de la facture numéro 107 96 58 soumise par IT Cloud Solutions en date du 27 mars 2023. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Le coût du contrat est établi à 29 993,76 $ plus taxes, et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire ayant pour objet 414, et finalement d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière, à faire la suivi de ce contrat. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, dépôt de liste, Marcel. Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période de terminant le 31 mars 2023, laquelle totalise la somme de 1,211,470,32. Il s'agit d'un document de 36 pages. Merci. 4.5, dépôt de liste, Marcel. Oui. Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période de terminant le 5 avril 2023, laquelle comprend 115 commandes au montant de 1,620,209,84. Il s'agit d'un document de 54 pages. Merci. En 5, aménagement urbaniste et développement 5.1, un avis de motion, Nathalie. Donc, je dépose par la présente un avis de motion concernant, qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement modifiant le règlement de construction, numéro 1269-2015, afin de remplacer l'article concernant les fondations, fixer le délai d'affichage d'un numéro civique et abroger le chapitre 15. Excusez. 4. 4. 4. Un V. Je ne suis pas bonne dans les chiffres, Romain. La modification de l'article concernant les fondations vise à permettre l'utilisation du piloti et de pieux lors des nouvelles constructions sous certaines conditions. Ce règlement vient également fixer un délai pour l'identification d'un numéro civique d'une propriété et abroger le chapitre 4 sur la construction ou la reconstruction dans une plaine inondable devenue inapplicable, puisque la loi prévoit ses dispositions. Merci. 5.2, adoption d'un projet, Nathalie. Il ne monte plus. OK, c'est bon. Excusez-moi. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement numéro APR-378-2023, modifier le règlement de construction numéro 1269-2015, afin de remplacer l'article concernant les fondations, fixer les délais d'affichage d'un numéro civique et abroger le chapitre 4. attendu que le règlement de construction numéro 1269-2015 permet l'utilisation de pieux ou de pilotis lors de l'agrandissement d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale, attendu que le service de l'urbanisme désire étendre cette permission aux nouvelles constructions sur certaines conditions, attendu qu'il est également nécessaire de prévoir un délai pour l'affichage des adresses civiques des nouvelles constructions, attendu que depuis la mise en œuvre du régime transitoire de gestion des zones inondables de rives et du littoral par le gouvernement du Québec, les dispositions du chapitre 4 du règlement de construction numéro 1269-2015 sont devenues inapplicables, puisque les lois découlant de ce régime prévalent sur les dispositions de règlement municipales. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que le Conseil adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 1269-2015, afin de remplacer l'article concernant les fondations fixées et fixer le délai d'affichage d'un numéro civique et abroger le chapitre 4. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure sur le règlement modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, afin de corriger certains éléments, prévoir des dispositions pour les bâtiments modulaires temporaires et les enseignes. Ce règlement vise à corriger certaines incohérences, compliquant l'application de la disposition du règlement du zonage, adapter des règles permettant la mise en place d'un projet de classe modulaire temporaire pour le centre de service scolaire, et adopter de nouvelles dispositions concernant l'affichage électronique et les enseignes utilisées par les établissements disposant d'un service au volant. Merci. 5.4, adoption du projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption du projet numéro APR 319-2003, modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, afin de corriger certains éléments, prévoir des dispositions pour les bâtiments modulaires temporaires et les enseignes. Attendu qu'il y a lieu d'apporter certaines corrections au règlement du zonage numéro 1259-2014, afin de corriger des coquilles et des incohérences aux dispositions réglementaires. Attendu qu'il est nécessaire de prévoir une réglementation adéquate pour l'implantation de bâtiments modulaires temporaires, puisque ceux-ci ne sont présentement pas encadrés par le règlement. Attendu qu'il y a également lieu de prévoir des dispositions relatives aux enseignes électroniques utilisées par les établissements offrant un service au volant. Attendu la recommandation du service de l'urbaniste, je propose que ce conseil adopte le projet de règlement numéro APR 319-2023, modifiant le règlement du zonage numéro 1259-2014, afin de corriger certains éléments, prévoir des dispositions pour les bâtiments modulaires temporaires et les enseignes. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Josée, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, 6.1. Adoption de règlement, Nathalie. Donc, c'est une adoption de règlement pour le 16-17-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 130 000 $ en honoraire professionnel pour la préparation des plans et devis. Excusez. Explication. Explication. Oui, donc, c'est le règlement numéro 16-17-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 $ en honoraire professionnel pour la préparation des plans et devis, afin de remplacer le poste de pompage d'Egoût-Montcalm. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été effectuée entre le projet qui a été déposé et également le règlement qui est soumis ce soir pour adoption. L'objet, donc, c'est de permettre un emprunt de 135 000 $ pour la préparation des plans et devis pour le remplacement du poste de pompage d'Egoût-Montcalm. L'emprunt se fera sur une période de 20 ans et sera imposable sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d'Egoût. Merci. Prise 2, 6.1. Nathalie. Donc, compte tenu qu'elle vous a expliqué, attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt afin d'entreprendre des démarches pour la préparation des plans et devis afin de remplacer le poste de pompage d'Egoût-Montcalm. Attendu que les coûts pour la préparation des plans et devis sont estimés à 135 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 135 000 $ pour financer ses honoraires. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenu le 27 mars 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APAR-316-2023 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et les règlements soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode de financement, de paiement ou de remboursommage de cette dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce conseil adopte le règlement numéro 16-17-2023 dériquant une dépense et un emprunt de 135 000 $ en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis afin de remplacer le poste de pompage d'Egoût-Montcalm. Merci. Votre… Renard, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion par la présente qui sera adoptée à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1584-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 582 000 $ pour le remplacement de la conduite d'Aqueduc sous le port de la rivière Jacques-Cartier et une autre section de conduite afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 273 000 $. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 320-2023 à cette séance. Merci. 6.3, un avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion qui sera adopté lors d'une séance ultérieure d'un règlement modifiant le règlement numéro 1585-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 333 000 $ pour le remplacement de la conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 113 000 $. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR 321-2023 à cette séance. Merci. 6.4, une demande d'autorisation, Nathalie. Donc, c'est une demande d'autorisation pour le programme de subvention en économie d'eau potable pour la protection de l'environnement. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-Lagent-Cartier veut soutenir les gestes de ses citoyens pour la réduction de la consommation d'eau potable et pour la protection de l'environnement. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la mise en place de deux programmes de subvention pour promouvoir l'économie d'eau potable et la protection de l'environnement. Attendu que le premier programme concerne le remplacement d'une toilette standard par une toilette à faible consommation d'eau potable et prévoit une subvention de 60 $. Attendu que le second programme concerne l'achat et l'installation d'un baril récupérateur d'eau de pluie et prévoit une subvention de 40 $. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 avril 2023, je propose d'autoriser les services techniques à lancer deux programmes de subvention en économie d'eau potable et pour la protection de l'environnement. Tous les détails des programmes apparaissent aux documents préparés par M. Martin Carreau en date du 4 avril 2023. Les programmes seront ouverts pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Le budget prévu est de 14 900 $. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire incitatif financier économiseur d'eau et incitatif financier environnement. Merci. Vote. Jean-Alain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments, 7.1, embauche. Marc-Antoine. Oui, alors l'embauche de personnel occasionnel pour la division de parcs et bâtiments. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à l'embauche de personnel occasionnel à la division parcs et bâtiments du service des travaux publics. Entendu qu'un appel de candidature a été publié aux endroits habituels. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 31 mars 2023. Je propose d'embaucher les personnes suivantes à titre d'employés occasionnels à la division parcs et bâtiments du service des travaux publics. En premier, Cathy Michaud au poste d'aide horticultrice à l'échelon 1 de la Grèce salariale en vigueur. En deux, Nathalie Gingras au poste d'aide horticultrice à l'échelon 8 de la Grèce salariale en vigueur. Et en trois, Victorin Rochette au poste de journalier à l'échelon 8 de la Grèce salariale en vigueur. Les conditions d'embauche apparaissent au rapport préparé par Martin Carreau en date du 31 mars 2023. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2023, ainsi qu'au règlement décrétaire des travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, amendement au contrat, Marc-Antoine. Oui, alors pour le contrat de travail des employés Colbleu, la semaine de travail de Mme Danielle Chasson. Entendu que Mme Danielle Chasson a été intégrée au contrat de travail des employés Colbleu le 23 mars 2020 au poste d'aide horticultrice. Entendu que son horaire de travail était de 40 heures par semaine. Entendu que Mme Chasson a produit une demande à son supérieur immédiat afin que son horaire de travail soit réduite à 24 heures par semaine. Entendu que son supérieur immédiat, M. Steve Rochette, recommande l'acceptation de cette demande. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 3 avril 2023. Je propose d'autoriser M. Pierre Dolbeck, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer un endenda au contrat de travail des employés Colbleu afin de spécifier que l'horaire de travail de Mme Danielle Chasson, aide horticultrice, est de 24 heures par semaine. Ses congés et avantages sociaux seront modifiés en fonction de l'amendement numéro 3 du contrat de travail des employés Colbleu concernant les employés à temps partiel et saisonnier, dont les congés fériés pour lesquels l'employé recevra une indemnité égale à un vingtième du salaire gagné au cours des quatre dernières semaines travaillées, à l'exception du temps supplémentaire payé. Merci. Vote. Renald, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7,3 octroie de contrat. Renald? Octroie de contrat gré à gré de 25 000 et moins pour l'achat de contenants en acier à chargement avant. Attendu que des contenants en acier pour la collecte d'ordures doivent être remplacés puisqu'ils sont rendus à la fin de leur vie utile. Attendu que cette dépense n'a pas été prévue au budget d'opération. Attendu que le coût est de 6 525 $ plus taxe. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Durabac, incorporé, respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sous la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 4 avril 2023, je propose d'octoyer un contrat à la compagnie Durabac, incorporé, pour la fourniture de trois contenants en acier à chargement avant pour la collecte des ordures selon les détails du contrat apparaissant à la soumission datée du 23 mars 2023 au montant de 6 525 $ plus taxe, de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.4 octobre d'un mandat. Rénal. Le service professionnel pour la réalisation d'une étude préliminaire de gré à gré de 25 000 et moins pour la construction d'un préau. Attendu que le programme d'immobilisation 2023 prévoit un budget pour la préparation d'un projet de construction prévu d'un préau dans le parc du Grand-Héros. Attendu qu'il y aurait lieu de mandater une ferme en architecture pour la préparation d'une étude préliminaire. Attendu que la proposition de la firme ABCP Architecture est jointe et que cette dernière présente les activités à réaliser des projets comparables, les professionnels qui seront attitrés au projet ainsi que les coûts du projet. Attendu que la Ville est ajoutée à la charte de la langue française et que ABCP Architecture respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques, et d'auteur général adjoint en date du 30 mars 2023, je propose de mandater la firme ABCP Architecture pour la préparation d'une étude préliminaire visant à la construction d'un préau dans le parc du Grand-Héron selon les détails du montant apparaissant à la proposition de services transmises par M. Danny Blackburn, architecte senior, en date du 24 mars 2023, au montant de 17 232,55 $ plus taxe, de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non factique. On aurait dû dire mandat au lieu de montant. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Huit, santé et bien-être. Il n'y a rien de spécial. Neuf, sécurité publique. 9,1, 3 d'un contrat. Nathalie. Martin, que je suis. Oui, alors de gré à gré, 25 000 $ et moins, autorisation de dépense afin de faire l'acquisition d'équipements pour le service de sécurité publique. Attendu que lors de l'adoption du PTI 2023, il a été convenu de faire l'achat de différents équipements pour le service de la sécurité publique et les financer à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté. Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser les dépenses pour ces équipements et d'en octroyer les contrats. Attendu que les offres de prix unitaires de protection incendie CFS limitée pour l'acquisition d'équipements en date du 19 janvier et 7 février 2023. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que protection incendie CFS limitée respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité publique, civile plutôt, en date du 24 mars 2023, je propose d'octroyer le contrat de protection incendie CFS limitée pour l'acquisition d'équipements. Le contrat est composé de la résolution et des offres de prix unitaires déposées par protection incendie CFS limitée en date du 19 janvier et 7 février 2023. Le coût du contrat est établi à 23 401 $ plus taxes et de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté et finalement d'autoriser M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.2 octroie de mandat. Martin? Oui, dégaguer 25 000 $ et moins pour un diagnostic organisationnel, organisationnel, vas-tu dire? du service de protection contre les incendies. Attendu que le directeur général a demandé un oeuvre de service à Java Management pour réaliser un diagnostic sur la gestion des ressources humaines au service de protection contre les incendies. Attendu que l'oeuvre de service de Java Management pour un diagnostic organisationnel du service de protection contre les incendies en date du 30 mars 2023 est au moins autant de 6 760 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettée à la Charte de la langue française est que Java Management respecte les exigences concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général en date du 6 avril 2023, je propose de mandater Java Management pour un diagnostic organisationnel du service de protection contre les incendies. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de services déposées par Java Management en date du 30 mars 2023. Le coût du contrat est établi à 6 760 $ plus taxes, de plus d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Dolbeck, maire et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.3 amendement. Martin. Numéro 081-2023, autorisation de dépenses d'équipements et services incendies. Attendu la résolution numéro 081-2023, adoptée à la séance du 13 février 2023, concernant le projet d'autorisation de dépenses et équipements et services incendies. Attendu qu'il est nécessaire à demander la résolution numéro 081-2023 afin d'actroyer les contrats et d'augmenter le montant de la dépense autorisée. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que les fournisseurs cités dans le rapport respectent les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation des entreprises. Attendu que les noms des entreprises ne figurent pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 31 mars 2023, je propose d'amender la résolution numéro 081-2023 afin d'augmenter le montant de la dépense à 21 518,92 au lieu de 20 000 $ tax nette incluse. Et de plus, de toyer les contrats aux fournisseurs souvent montant avant taxes. Trois radios portatives au montant de 5 362,5 chez groupe CLR Novicom. Quatre vêtements nautiques au montant de 10 092 chez Distribution et enseignement P Boissino. Quatre paires de bottes pour les vêtements nautiques prénutaires de 287,15 pour un total de 1 148,60 chez Boivin et Gouvain. Un ensemble d'outils d'ateliers à batterie au montant de 898 $ chez Home Depot. Un robinet de bornes incendies au montant de 1 621 $ chez CMP Maillé Incorporé. Cinq voyous incendies au montant de 1 375 $ chez CMP Maillé Incorporé. Également, d'approprier le montant de la dépense additionnelle de 1 518,92 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement, d'autoriser M. le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, Martin Lavoie, à signer les contrats à intervenir. Merci. Vote. Renard, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.4. L'option de règlement, explication, Isabelle. Oui, donc c'est le règlement numéro 1618-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 285 000 $ en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et du réaménagement de la casier en incendie. Donc, il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement qui a été déposé et également le règlement qui est soumis pour adoption ce soir. L'objet du règlement est de décréter une dépense et un emprunt donc de 285 000 $ pour des honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et du réaménagement de la casier en incendie. Donc, l'emprunt se fera sur une période de 20 ans et sera imposé sur tous les immeubles du territoire de la ville. Merci. Donc, 9.4. Adoption du règlement. Martin? Oui. Numéro 1618-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 285 000 $ en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et du réaménagement de la caserne incendie. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt afin d'entreprendre les démarches pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et du réaménagement de la caserne incendie. Attendu que les coûts pour la préparation des plans et devis sont estimés à 285 000 $. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 285 000 $ pour financer ses honoraires. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil tenu le 27 mars 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR-317-2023 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle mentionne également le mode financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que la procédure prévue de l'article 356 de la loi sur les cités-villes a été respectée, je propose que ce conseil adopte le règlement numéro 16-18-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 285 000 $ en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie. Merci. Vote. Marlal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10 par loisir, culture et vie communautaire, 10.1. Amendement. Nathalie. Donc, c'est un amendement, la résolution numéro 41-2023 concernant la signature du protocole d'entente du Club de l'âge d'art de Sainte-Catherine. Attendu que le protocole d'entente pour l'utilisation de la Maison des aînés par le Club de l'âge d'art de Sainte-Catherine est arrivé à échéance. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 3 avril 2023, je propose d'amender la résolution numéro 41-2023 en remplaçant le protocole d'entente soumis au Conseil le 23 janvier 2023 par un nouveau protocole lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale. Il est aussi résolu d'autoriser M. Pierre Dolbeck, maire et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le dit protocole d'entente d'une durée de 5 ans avec le Club de l'âge d'art de Sainte-Catherine. Finalement, de verser la somme de 10 000 $ au Club de l'âge d'art en paiement complet des biens mobiliers cédés à la Ville par le dit protocole et d'approprier la dite somme de l'excédent non affecté de la Ville. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, amendement de résolution, Marc-Antoine. Oui, alors l'amendement de la résolution numéro 160-2023 concernant l'augmentation des salaires employés occasionnels soccer-été 2023. Attendu de la résolution numéro 160-2023 adoptée à la séance du 27 mars 2023 concernant le projet augmentation des salaires employés occasionnels soccer-été 2023. Entendu qu'il est nécessaire de demander cette résolution afin de corriger un des libellés de la résolution pour qu'il corresponde à l'exposé de la situation du rapport de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire rédigé le 6 mars 2023. Entendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 28 mars 2023. Je propose de demander la résolution numéro 160-2023 intitulée « Augmentation des salaires employés occasionnels soccer-été 2023 » comme suit. Alors, remplacer le libellé suivant. Entendu la recommandation de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de fixer le taux horaire des aides techniques à 16,25 $ et celui du coordonnateur adjoint à 20 $ par le libellé suivant. Entendu la recommandation de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de fixer le taux horaire des aides techniques à 16 $, celui du coordonnateur adjoint à 18 $ et également d'ajouter un poste de superviseur U4 à U6 à 18 $. Merci. Vote. Renal, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, nomination. José. Oui. Nomination et représentation, comité, organismes et projets. Attendu le départ à la retraite de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu qu'un nouveau directeur pour ce service a été nommé par voie de résolution lors de la séance extraordinaire du 21 mars 2023. Attendu que le coordonnateur loisirs et vie communautaire a été nommé directeur adjoint du dit service. Attendu que, dans le cadre de ses fonctions, la directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire a été nommée par résolution pour représenter la Ville sur des comités auprès d'organismes et pour différents projets. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 29 mars 2023, je propose de nommer le nouveau directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, M. Martin Pouliot, pour remplacer la directrice sortante sur les comités auprès des organismes et pour les projets pour lesquels toutes résolutions antérieures ont été adoptées. Plus particulièrement et sans restriction, le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire est nommé pour agir sur les commissions sport, loisirs, culture et vie communautaire, le comité de suivi culturel, le comité de suivi des familles et des aînés, le comité local du patrimoine, le projet de mise en valeur du cimetière Juchereau-Duchesne, le projet d'intégration des arts à l'architecture à la place de l'église comme observateur au conseil d'administration dans la maison des jeunes, comme mandataire pour le programme de la trame verte et bleue dans le projet du parc linéaire. De plus, de nommer M. Éric Gingras, directeur adjoint du sport, loisirs, culture et vie communautaire, pour remplacer la directrice sortante sur les comités de travail et sur les comités ad hoc des fêtes du 200e anniversaire de la ville et de la paroisse. Et de nommer Mme Manon Lévesque, adjointe administrative et réceptionniste du sport, loisirs, culture et vie communautaire, pour agir à titre de secrétaire sur ces deux comités. Merci. Vote. Renal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, autorisation de demande. Nathalie. Donc, c'est une autorisation de demande de subvention pour le programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet 2, commémoration communautaire. Attendu que la Ville a mis sur pied un comité responsable de préparer des activités pour souligner les fêtes du 200e de la Ville et de la paroisse en 2024. Attendu que le gouvernement fédéral offre une aide financière pour les commémorations communautaires dans le cadre du programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, coordinateur loisirs et vie communautaire en date du 30 mars 2023, je propose d'autoriser le service sport, loisirs, culture et vie communautaire à soumettre une demande de subvention dans le cadre du programme développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet 2, commémoration communautaire pour les activités des fêtes du 200e de la Ville et de la paroisse. Également, d'autoriser M. Éric Gingras, coordinateur des loisirs et vie communautaire, à signer des documents afférents à cette demande et pour représenter la Ville auprès des autorités concernées. Merci. Votre? Renal, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11 transports, 11.1 amendement à l'entente. Martin? Oui. Relative aux fournitures du service de voirie d'hiver avec la Ville de Lac-Sergeant. Entendu l'entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver avec la Ville de Lac-Sergeant. Entendu que, dans cette entente, la Ville de Lac-Sergeant est responsable des opérations de déneigement de même que le balayage des rues. L'entente est encore valide pour une année, soit l'hiver 2023-2024. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Gérard-Cartier est disposée à prendre en charge les travaux de balayage des rues pour la dernière année de l'entente. Elle est également disposée à prendre en charge les travaux de balayage des rues sur le territoire de la Ville de Lac-Sergeant. Entendu qu'il aura lieu d'amander l'entente en conséquence. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur du service technique et directeur général adjoint, en date du 4 avril 2023, je vous propose d'amander l'entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver à Lac-Sergeant comme suit. Le titre de l'entente est remplacé par le titre suivant. Entente relative à la fourniture du service de voirie d'hiver par la Ville de Lac-Sergeant et fourniture du service de balayage des rues par la Ville de Sainte-Catherine de la Gérard-Cartier sur les territoires des villes de Lac-Sergeant et Sainte-Catherine de la Gérard-Cartier. L'article 1 est remplacé par l'article 1 modifié comme suit. La présente entente est pour objet d'entretien d'hiver du chemin tour du lac sud sur la rue des Sapins et du vieux chemin sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine de la Gérard-Cartier. On entend par service d'entretien d'hiver les différents services présentés en annexe de la présente entente aux fins de compréhension. L'entente est également pour objet d'objet le service de balayage des rues de toutes les rues situées sur le territoire de la Ville Lac-Sergeant. L'article 2 est remplacé par l'article 2 modifié comme suit. Par la présente, la première municipalité confie à la seconde municipalité le mandat d'assurer l'entretien d'hiver du chemin tour du lac sud de la rue des Sapins et du vieux chemin sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Celle-ci assume à cet effet la responsabilité d'organiser et de dispenser le service. Aussi, la seconde municipalité confie à la première municipalité le mandat d'effectuer le balayage de toutes les rues situées sur le territoire de la Ville de Lac-Sergeant. Celle-ci assume à cet effet la responsabilité d'organiser et de dispenser le service. L'article 4 la mention ainsi que le balayage de rues est supprimé. L'article 5 la contribution de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier de 1071,29 $ pour le balayage des rues en 2023 et 2024 est retiré ainsi que les frais d'administration correspondants. Le montant total de la contribution de la Ville pour 2023-2024 sera de 19 803,24 $. Au paragraphe 2 au deuxième paragraphe plutôt la mention ainsi que celui du balayage de la rue est supprimé. Le paragraphe suivant est ajouté. La contribution de la Ville de Lac-Sergeant pour le service de balayage des rues est établie à 3 853,26 $. Pour l'hiver 2023-2024, ce montant comprend les frais d'administration de 8 %. Merci. Vote. Rénaud, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.2, amendement. Martin? Oui, de la résolution numéro 052-2023 concernant l'autorisation de signature d'une transaction équitance. Attendu, la résolution numéro 052-2023 adoptée à la séance du 23 janvier 2023 concernant l'autorisation de signature d'une transaction équitance concernant la réclamation de construction et pavage pour neuf incorporés. Attendu, qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 052-2023 afin de modifier la façon dont la dépense est imputée. Attendu, le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 4 avril 2023, je propose d'amender la résolution numéro 052-2023 afin d'imputer la dépense au règlement numéro 1549 tiret 2021 au lieu du poste budgétaire travaux de réflexion de voirie section mon camp plus ponceau 23-510 tiret 00000. Merci. Vote. Bernard, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. 12 autres sujets avec rien de spécial, 13 périodes de questions, il n'y a pas de problème. Donc, en 14, clôture de la séance, Marc-Antoine. Oui, alors je propose de clore la séance du 11 avril 2023. L'Assemblée est levée à 19h41. Merci. Vote. Bernard, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Donc, je vous souhaite tous une bonne fin de journée et une belle soirée. Quand je m'en venais, en tout cas, il faisait soleil. Merci tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada